Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment j'allais réaliser une petite station de charge pour tous mes chargeurs de batterie et toutes mes batteries pour mes différents appareils photo. J'en avais un petit peu marre de charger mes batteries sur différentes prises dans la maison. Donc j'ai décidé de regrouper mes chargeurs de batterie sur un petit panneau que j'ai acheté à Ikea une quinzaine d'euros. Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé cette petite installation très simple. Voilà, je vous fais découvrir tout de suite la préparation et l'installation de cette petite station de charge. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez c'est parti les amis. Moi j'ai pris la gamme SCA10 sur la teinte bois dans la plus petite taille. Vous pouvez également les assembler les uns à côté des autres si vous avez plus de chargeurs à installer sur votre panneau. Donc dans un premier temps, mon panneau, moi je le mets en mode portrait pour qu'il prenne moins de place sur mon mur. Il existe également en différents coloris. Donc moi je l'ai pris en coloris bois parce que ça va bien avec mon ensemble de bureaux. Mais vous pouvez l'avoir en gris, un peu gris foncé je crois et noir il me semble. On va vérifier sur le site d'Ikea. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de placer un petit peu les choses qu'on va installer dessus. Donc moi j'ai deux styles de caméra. Donc j'ai un Canon R5 avec un chargeur Canon. Et j'ai des Panasonic pour mon GH5. Donc les deux chargeurs je vais les mettre sur le bas du panneau. Donc on va les mettre à peu près ici je pense. Je vais les décaler un tout petit peu. On va faire un placement sans les fixer pour l'instant. Et j'ai également un chargeur pour les NP-F970. Qui est là. Donc un chargeur double. Et je vois que la sortie de câble elle est juste sur le côté. Donc je vais les mettre dans ce sens. Donc j'ai mis toutes mes sorties de câble vers le bas. Ensuite j'ai acheté des accessoires. Donc ça, ça va peut-être me permettre de poser des batteries une fois qu'elles sont chargées à l'intérieur. Ça je vais peut-être le mettre juste au-dessus des batteries. On va voir. Et j'ai également acheté des petites boîtes. Comme ceci. Qui vont se mettre un petit peu dans les encoches. Également. Ça va permettre de ranger peut-être des câbles. Des petits accessoires. Est-ce que je les mettrai comme ça et comme ça. Voilà notre panneau à quoi il ressemblerait. Donc c'est déjà bien chargé. Je pense que ça va me suffire. Après on a ces câbles. Donc c'est des câbles qui permettent d'aller au secteur pour ces chargeurs. Ça me paraît compliqué de le passer à travers ces petites encoches. Donc ce que je vais faire c'est que je vais agrandir ces petites encoches. Tout simplement. Avec une perceuse pour pouvoir passer ce câble à l'intérieur. Ensuite on va pouvoir coller ces batteries au scotch double face. Je vais voir à la perceuse si ça me permet d'agrandir un peu le trou. Là vous voyez j'ai agrandi un tout petit peu les trous. À la perceuse tout simplement. Et on va voir si les câbles passent. Voilà. Et donc a priori le câble passe. Et on va pouvoir les passer derrière ensuite. Tout simplement. Ça force un tout petit peu mais ça passe. Donc ce qu'on va faire maintenant. Et au scotch double face on va venir coller. Ces chargeurs. Tout simplement. Sur le panneau. Donc le premier c'était celui-ci. Donc toujours vers le bas. Donc on laisse un petit peu d'espace. Voilà. Le premier il est collé. Il tient bien. Je vous montre un petit peu. Et notre câble sera derrière. Et on va essayer de regrouper tous nos câbles derrière. Je vais coller le deuxième. Donc c'est pareil. Parce que je double face. Tout simplement. Donc on passe le deuxième câble pour le deuxième chargeur. Tout simplement. Voilà. Ensuite le troisième chargeur. Donc le chargeur des NP-F970. Donc c'est pareil. Là le câble il est sur le côté. Bon je vais le mettre à ras. Du panneau. Le scotch double face. Et lui. On va lui mettre un peu plus de scotch. Parce qu'il est plus lourd. On enlève la face. Jusqu'à je le fasse. Donc on met bien un ras. Et on va essayer de le mettre à côté des autres. Ouais. Hop. Je serre un peu. Donc là nos trois chargeurs sont placés. Donc ça a bien l'air de tenir quand même. Ce qu'on va faire c'est qu'on va placer ensuite. Peut-être les boîtes. Juste au dessus. Je ne sais pas. Non. Peut-être comme ça. Et là. Et notre petit plateau. On va le mettre. On va le mettre sur le haut. Voilà. Donc voilà. Notre panneau est réalisé. On pourrait presque mettre encore un ou deux chargeurs ici. Donc je garde de l'emplacement au cas où j'ai besoin de rajouter un chargeur par la suite. Voilà. La construction du panneau a été réalisée en quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous donnera envie de réaliser des petites stations de charge. Pour vos futurs bureaux. Allez. Je vous montre un petit peu l'installation. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo. Je répondrai à tous vos commentaires. Et puis c'est parti. On va installer ce petit panneau de charge juste à côté de mon bureau. Je vous montre tout de suite l'installation. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez. Et à plus les amis. Et à plus les amis. Sous-titrage ST' 501